Bonjour les enfants, bonjour les parents, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser le calendrier du mois de juin. Munissez-vous de votre feuille dont vous avez déjà réalisé le quadrillage grâce à la vidéo que je vous ai mise en lien. La première chose à faire c'est d'écrire le nom du mois tout en haut. Alors les enfants, nous avons dit au revoir à quel mois ? Nous avons donc terminé le mois de mai, nous allons cocher ensemble les dernières cases. Donc j'ai déjà coché la case du 29 et du 30 qui sont terminées. On peut cocher celle du 31. Alors, nous étions en quel mois ? Au mois de mai. Alors, nous allons dire au revoir au mois de mai et nous allons dire bonjour à quel mois ? Pour le savoir, nous allons chanter la chanson des mois. On y va ! Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Mars, avril, mai. Juin, juillet, août en recommence. Alors, quel est le mois qui est arrivé après le mois de mai ? Puisque nous lui disons au revoir. Rechantons pour le trouver. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, c'est bien le mois de juin. Donc, nous pouvons mettre de côté le calendrier du mois de mai et dire bonjour au nouveau calendrier du mois de juin. Je vais écrire juin. Alors, la première lettre de juin, c'est le J qui fait J. Juin. Alors, écoutons la première syllabe. Juu. Je vais avoir quelle lettre ? Juu. C'est bien la lettre U. Juin. Alors, leçon 1, comme lapin, c'est le I avec le N. Nous le verrons ce mois-ci dans les vérolangues. Voici donc le mois de juin. Et nous sommes en quelle année ? Nous sommes en juin 2020. Nous pouvons écrire l'année 2020 à côté du mois de juin sur la première ligne du calendrier. Donc, nous avons ici le mois et l'année. Nous allons maintenant écrire les jours de la semaine avec un crayon à papier. Alors, quel est le premier jour que j'écris sur la première ligne ? Il s'agit du jour lundi. Donc, nous allons écrire le premier jour ici sur la première ligne. Et les autres vont suivre. Nous allons chanter la chanson des jours pour le trouver. Donc, la chanson avec les couleurs. Le lundi est tout gris. Donc, nous allons écrire lundi. Tout d'abord, voici lundi en capital. L-U-N-D-I. Je vais faire une mise au point que tu vois bien. Voici le mot lundi. Donc, nous avons écrit lundi en capital. Nous allons l'écrire en cursif. Une grande boucle pour le L. Je descends tout droit. Deux petits détresses pour le U. Deux ponts pour le N. Je lève mon crayon. Je vais faire ma ronde du D. Je monte en grand détressis. Je redescends pour faire mes marondes. Et je fais une petite détresseis pour le I. Mon mot est terminé. Je vais faire le point sur le I. Voici le mot lundi. Le lundi est tout gris. Jaune et clair est le mardi. Donc, on va écrire mardi en capital. M-A-R-D-I. Vous n'oubliez pas la vidéo de Madame Petit. Où on va encorder les jours de la semaine. Et vous pouvez bien sûr vous entraîner avec cette vidéo-là sur la chaîne. Mardi en cursive. Trois petits ponts pour le M. Je lève mon crayon. Je vais faire ma ronde du A qui vient toucher le M. Je le ferme avec une petite détresseis. Je monte en détresseis. Une horizontale. Je redescends pour le R. Je lève mon crayon. La ronde du D qui vient toucher le R. Je la ferme avec une grande détresseis. Et ma petite détresseis du I. Je fais mon point. Voici le mot mardi. Lundi. Mardi. Je vais écrire maintenant mercredi M. Alors, écris un peu plus petit puisque le mot mercredi est plus long que les autres. R-C-R-E-D-I. Voici mercredi. Nous allons écrire mercredi en cursive. Trois ponts pour le M. Une petite boucle pour le E. Je monte. Je refais une horizontale. Je redescends en détresseis pour le R. Ma coquille d'œuf pour le C. Je refais un R. Ma petite boucle pour le E. Je vais faire ma ronde du D. Et ma petite détresseis pour le I. Voici le mot mercredi. Très bien. Maintenant, nous allons écrire à côté le mot suivant. Le jour suivant. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Donc, nous faisons le J pour jeudi. Le E à côté du J. Le U. Le D. Et le I. Voici jeudi. Et je vais écrire jeudi en cursive. Une petite détresseis. Un jambage. Une boucle à l'envers. Je reviens pour faire ma petite boucle pour le E. Deux petites détressesis pour le U. Je lève mon crayon. Je fais ma ronde qui vient toucher le U. Je ferme ma ronde avec une grande détresseis. Et je filme la petite détresseis pour le I. Je n'ai pas levé mon crayon. Je le lève maintenant pour faire le point sur le I. Et le point sur le J. Voici le mot jeudi. Donc, lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Donc, vendredi en capital. On continue. V E N D R E D I. Je vais vite. Tu peux mettre pause. Aussi regarder la vidéo de maîtresse Fabiola. Un crochet. Je remonte une casquette pour le V. Je vais venir faire ma petite boucle du E. Je redescends. Deux points pour le N. Je vais faire ma ronde du D qui vient toucher le N. Je la ferme avec une grande détresseis. Je monte un détresseis. Je fais mon horizontal. Je redescends pour le R. Je fais ma petite boucle pour le E. Et là, je vais venir faire mon D et mon I. Je fais un petit peu gros. Vendredi. Quel est le jour qui vient après vendredi ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, nous allons écrire samedi en capital. Voici S A S A M E D I. S A M E D I. Samedi en cursive. Je monte un petit détresseis. Je fais un petit vent pour le S. Je reviens pour tourner la main à la lettre A. Je fais ma ronde. Je la ferme avec une petite détresseis. Trois points pour le M. Une petite boucle pour le E. Je lève mon crayon. Je viens faire ma ronde du D. Une grande détresseis pour la fermée. Et le I. Voici le mot samedi. Le dernier jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et nous aurons dimanche. Donc, D I M A N C H E. Voici le mot dimanche en capital. Une ronde pour le D. Je la ferme avec une grande détresseis. Une petite détresseis pour le I. Trois points pour le M. Je vais lever mon crayon, faire ma ronde du A qui vient toucher le M. Mes deux points pour le N. Là, je ne vais pas avoir assez de place. Donc, je vais continuer. On fait un petit tiré pour continuer un mot quand on ne l'a pas terminé. Je viens faire le C. Je fais mon H qu'on a vu le mois dernier. Et ma petite boucle pour le E. J'ai fini mon mot. Je peux écrire le point sur le I. Voici dimanche. Nous relisons les jours de la semaine ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec les couleurs pour le coloriage. J'ai donc réalisé les jours avec, cette fois-ci, des crayons et des feutres. Voici le lundi et tout gris. Jaune et clair et le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu, vient à son tour. Vendredi vert, le suis toujours. Samedi rouge. Dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Donc, vous mettez pause pour observer les 7 couleurs différentes et vous les réalisez. Nous allons maintenant réaliser les quantièmes. Donc, on peut prendre un feutre pour les écrire dans chaque case. Le 1er juin. Le 1er jour de juin était un lundi. Donc, je peux mettre le 1 dans la première case. Et je continue. Le 1, j'ai le 2. Après le 1, j'ai le 2. Voici le 3. Observe bien comment je trace les chiffres. Puis les nombres. Et écrivez de la même manière. 5, le 6, le 7. Je reviens à gauche puisque j'ai terminé ma ligne. Après le 7, j'ai le 8. Le 9. Le 10. Le 11. Le 12. Le 13. Le 14. Après le 14, je reviens. Et j'ai le 15. Le 16. Le 17. Le 18. Le 19. Le 20. Le 21. Je reviens à gauche. J'ai terminé ma ligne. Le 22. Le 23. Le 24. Le 25. Le 26. Le 27. Le 27. Le 28. Le 29. Et le 30. Car le mois de juin n'a que 30 jours et non 31 comme le mois de mai. J'ai donc pas l'utilité de garder les cases qui suivent. Donc comme d'habitude, je trace des obliques de la gauche vers la droite pour dire que ces cases ne seront pas utilisées. Donc tu traces toutes les obliques pour terminer. Nous nous retrouvons après. Comme tu peux le voir dans le calendrier, nous avons trois anniversaires ce mois-ci. Nous allons écrire les prénoms des anniversaires selon la date. Alors, qui est né le 3 juin ? Eh bien, je vais écrire le prénom. Vous allez essayer de le lire. Le T, le H, le A, le Y, le R, le I, le S et le E. Il s'agit de Thaïris qui est né le 3 juin. Le 19 juin. Qui est né le 19 juin ? Il s'agit de Léa. Et qui sont nés le 27 juin ? Il y a deux prénoms. Je vous laisse observer et me dire de qui il s'agit. C'est Thaïna et Roliane qui sont nés le 27 juin. Nos deux frères et sœurs jumeaux. Maintenant que nous avons terminé le calendrier, que nous avons écrit les anniversaires, nous nous retrouvons dans une autre vidéo pour réaliser la date. Je vous souhaite une bonne journée.